... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes mercredi, le jour des familles et des enfants. Par contre, les étudiants de l'IEX sont sur le pont. Les enfants sont en congé, mais eux, ils sont sur le pont pour présenter cette émission. Silence en fiffes, c'est leur émission, leur vision du festival. Ce programme est entièrement concocté et réalisé par des étudiants et futurs professionnels du secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du journalisme. Alors, qui avons-nous en plateau aujourd'hui ? Eh bien, on accueille tout d'abord Anthony Ray. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes producteur, un métier parfois un peu méconnu dans le secteur du cinéma. Finalement, que fait un producteur ? Comment ça se passe entre la première idée pour un film et la sortie en salle, voire la promotion aussi après de ce film ? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec vous. Autour de la table, on retrouve également Aline. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es allé voir un film. Pour nous, tu vas en faire la critique. Quel film ? Alléluia de Fabrice Duhels. Très bien. On va voir tout à l'heure ce que tu en as pensé. Et puis, il faut savoir que je ne suis pas le seul sur ce plateau. Et pour cette émission, les étudiants prennent la parole. Et pour co-animer cette émission aujourd'hui, on retrouve Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Alors, si j'étais producteur, je dirais quel est le scénario que tu nous proposes pour cette émission ? Alors, le sommaire de cette émission sera des plus alléchants. Attention aux estomacs vides, parce que nous irons à la découverte de la confection de célèbres caramel namuroa. Caramel qui vous donneront plus que probablement l'eau à la bouche. Nous prendrons ensuite le désormais célèbre Fiftaxi et recevrons une petite leçon de cinéma sur le bruitage. Restez donc à l'écoute pour en savoir plus. Merci Victoria. On va rester à l'écoute. On va regarder tout ça. Et on démarre cette émission avec un premier sujet consacré à l'actualité du Fif. C'est comme ça dans chaque émission. On s'est beaucoup intéressé aux réalisateurs, aux comédiens, aux vedettes. Mais cette fois, on va penser au public. Les étudiants y ont pensé. En tout cas, qui fréquente le Fif côté public ? C'est un reportage de Pauline Gillet. Qui dit festival du film, dit cinéma et donc cinéphile. Parmi les spectateurs du Fif se trouvent évidemment des passionnés du grand écran. C'est quand même déjà depuis la cinquième ou sixième année que je viens au Fif de Namur. Et c'est une passion pour moi depuis de nombreuses années. D'autres suivent aussi le festival depuis ses débuts. Mais sélectionnent un nombre restreint de films pour pouvoir mieux les savourer. Oui, mais un fan au jugement très sévère. Mais je l'admets. Je dois dire que je suis peut-être le bourreau du jugement du cinéma bêche, mais parce que je l'aime bien. Mais l'on croise également dans les salles obscures de petits cinéphiles en herbe lors des séances familiales. Comme ici, à la projection du film d'animation Le Coq de Saint-Victor, l'occasion d'une sortie en famille. Je viens quand c'est pour les petits et au soir. Mais c'est pour moi alors. Chaque année, elles viennent voir un petit peu les films. Donc c'est assez sympa. La programmation est assez intéressante. Donc voilà, c'est très agréable. Pourtant, des mauvaises langues prétendent que le public du Fif est principalement constitué de professionnels. Ce soir, c'est vraiment moitié-moitié. Donc on a monsieur et madame Tout-le-Monde. Et puis on a aussi des professionnels qui sont évidemment là. Par monsieur et madame Tout-le-Monde, j'entends aussi les sponsors. Parce que c'est très important pour nous d'avoir des sponsors. Mais les sponsors, ce sont aussi des sociétés qui invitent des clients. Et donc c'est du grand public. Il est toutefois impossible d'évaluer le nombre exact de spectateurs. Si vous voulez en faire partie, les portes sont grand ouvertes. Voilà donc pour le Fif, côté public. On enchaîne avec l'analyse et la critique d'un film. Aujourd'hui, à l'affiche, je dirais, de cette rubrique, le film Alléluia de Fabrice Duelles. Alors Aline, tu es allé voir ce film. Que raconte-t-il ? Alors Alléluia de Fabrice Duelles, ça raconte une histoire, une passion entre un homme et une femme. Donc l'homme qui est Michel, il faut savoir, est un gigolo et un arnaqueur. Donc il va séduire des femmes pour après leur demander de l'argent. Et il faut savoir que quand il va rencontrer Gloria, tout ça va changer. Parce que Gloria va vraiment s'attacher à lui. Elle va vraiment devenir amoureuse. Et presque par amour, elle va choisir de rentrer dans ses arnaques. Et à ce moment-là, tout va partir en l'air. Ils vont tous les deux sombrer dans la folie. Et ça va même, par exemple, pousser Gloria au meurtre. Bon, un film assez percutant, en tout cas, dérangeant. Alors le film n'est pas encore sorti en salle. On a eu quelques difficultés d'ailleurs pour trouver des images. Mais on en a eu. Voici quelques extraits de ce film. Je vais tout renoncer à tout autre homme. Tu renoncées à tout autre homme. Je vais tout t'attacher à moi seul. Tu t'attachais à moi seul. Oui. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui. Oui, je le veux. Ce sont donc les deux personnages principaux de ce film. Voilà, c'est ça. Alors, Alléluia, tu es allée le voir. Quelle est ta vision des choses ? Quelle est ta critique ? Alors, on voit dans l'extrait que ça a l'air d'être une histoire assez passionnante. Et vraiment une histoire d'amour un peu bizarroïde. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait vraiment quelque chose d'autre. En fait, il y a un côté un peu malsain finalement dans ce film. Et ce côté malsain est vraiment bien représenté par Michel. Donc, on a au début du film des a priori sur les personnages. Et toutes ces certitudes qu'on a sur ces personnages vont être chamboulées. Et on va finalement se poser la question de savoir si Gloria n'est finalement pas plus folle et plus malade que Michel à la base. Et c'est ça qui a été très intéressant. Alors, Fabrice Duels avait déjà proposé un premier film assez trash. Ça s'appelait Calvaire. Est-ce que c'est encore le cas ici ? Est-ce que c'est son style, sa patte ? Moi, je m'attendais en y allant à avoir un film vraiment gore du début à la fin. Et ça n'a pas été le cas. Il y a vraiment eu des moments de respiration, des moments très durs et très, très violents. Mais ça permettait finalement de rendre le film plus ou moins supportable. Et donc, ça fait un peu montagne russe. Et c'est la même chose au niveau des émotions. Parce qu'au niveau des émotions, on va vraiment rigoler. Et puis, on va avoir un dégoût total pour certaines scènes. Et au final, quelque part, c'est intéressant. Parce qu'avec le rire, quand on rigole, ça permet vraiment de faire diminuer la pression, de faire diminuer la tension qui monte tout le temps dans ce film. On navigue donc entre les deux sentiments. Mais au final, toi, est-ce que tu as aimé ? Et aussi, peut-être, est-ce que ce film est pour tout le monde ? Moi, j'ai aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Même si parfois, on a un peu mal à l'aise en tant que spectateur. Parce qu'on sent qu'on rigole. Mais pour des scènes qui ne sont vraiment pas drôles, c'est des scènes violentes. Mais on rigole quand même. Et il faut... Moi, je le recommande pour les personnes qui aiment bien ce genre de film un peu tordu. Mais ce n'est pas pour les enfants. Donc, public sensible, il faut s'abstenir quand même. Très bien. Allez, quand sort ce film ? En Belgique, en tout cas. Il sort le 12 novembre 2014. Très bien. Merci beaucoup, Aline, pour ce film. Alléluia. Alors, on referme la porte de la critique. On ouvre la porte du taxi, Victoria, avec un nouveau candidat aujourd'hui chez nous. Oui, aujourd'hui, dans le FIFTaxi, on va retrouver Boris, qui a pu interroger Mohamed Amin Benham Raoui, le réalisateur du film Adios Carmen, qui est ici au FIFT en compétition pour la première oeuvre de fiction. – Ok, bien tout d'abord, bonjour. – Bonjour. – Donc voilà, vous venez au FIFT à ce festival pour présenter votre premier long métrage qui s'appelle Adios Carmen. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà réalisé trois courts métrages. Alors pourquoi avoir réalisé cette fois-ci un film d'un plus long format ? – En fait, il y avait cette envie de faire du cinéma depuis tout petit. Mais j'ai essayé de commencer ma carrière en tant que cinéaste par un long métrage qui raconte ma découverte avec le cinéma. C'est-à-dire comment j'ai rencontré le cinéma, comment c'était la première fois qu'on était dans une salle du cinéma. – D'accord, et l'histoire, justement, c'est quoi ? – Il s'agit de la rencontre d'un petit garçon dont la maman est partie en Belgique. En attendant son retour, il fait la connaissance de sa voisine, exilée espagnole, qui vivait au Maroc. Et il trouve en Carmen une sorte de mère de substitution, donc de remplacement. Je raconte aussi l'exil des Espagnols qui avaient fouillé le franquisme. – Qu'est-ce qui est la part fictive du film et la part qui est plus autobiographique ? – Oui, donc Carmen, comme je disais, elle a existé. C'est elle qui m'a fait découvrir le cinéma, donc. C'est le fait que ma mère soit partie, s'est remarié et que je sois resté au Maroc, mais c'était avec ma grand-mère. Et ça, ça m'a donné des ingrédients pour que je puisse mettre en avant ce que je voulais raconter, à savoir que l'histoire ou la grande histoire influence quand même le destin des petites gens ou des gens ou des peuples qui veulent vivre juste en paix, en harmonie entre eux. – Et ça ouvre des portes quand on présente un film ? – Ici, j'espère, et j'espère surtout rencontrer, faire connaître mon film pour qu'il puisse avoir un distributeur pour la Belgique, pour l'Europe. On a un distributeur en Maroc, aux Etats-Unis, mais pas encore en Belgique, alors qu'il y a un potentiel énorme. – D'accord, écoutez, merci beaucoup. – Merci pour votre invitation et j'espère longue vie à toute votre équipe, un bon travail. – Ne vous inquiétez pas, elle travaille bien l'équipe, elle fait beaucoup de choses sur ce fif. On s'intéresse à présent aux activités organisées tout au long du festival. Une de nos étudiantes, Umaima Kasmi, a suivi un groupe d'élèves qui a pu découvrir un métier parfois méconnu, là aussi, et assez discret, et qui pourtant génère des sons. C'est le métier de bruiteur, en regardant et surtout, en écoutant. – Un des métiers du cinéma qu'on ne pouvait taire, c'est celui de bruiteur. Cette année, le FIF Campus organise différents ateliers d'éducation au cinéma. Parmi ceux-ci, un atelier sur le bruitage s'est tenu hier à la Maison des cultures de Namur, devant le brouhaha de plus de 200 enfants. Mais qu'est-ce que c'est au fond, le bruitage ? – Être bruiteur, c'est recréer des bandes-sons en studio avec des accessoires et des objets en direct devant l'image, donc un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va refaire tous les sons des pas des personnages, tous leurs sons de manipulation, d'autres, des effets. J'ai une formation d'ingénieur du son à l'IAD, et puis j'ai re-suivi un bruiteur pendant plus ou moins deux ans, et puis des assistanats pour commencer à me lancer dedans. Différentes activités étaient prévues par Olivier Thys. Les enfants ont ainsi pu reproduire des sons de films tels que Astérix et Obélix, ou encore Les vacances du petit Nicolas, ce qui n'a pas manqué de les ravir. Vous avez pensé quoi de la conférence d'aujourd'hui ? J'aimais bien le bruit, quand il faisait, c'était impressionnant. C'était très bien. C'est ma passion. C'est quoi être bruiteur, en fait ? C'est faire plein de bruit. Est-ce que vous voyagez toujours avec ce matériel ? Oui, ça c'est le strict minimum. Donc ça c'est vraiment juste un petit kit de voyage pour les enfants là, mais non, c'est assez volumineux la quantité d'objets qu'on déplace pour les projets chaque semaine. Quelle est la qualité à absolument avoir justement, quand on veut faire ce métier ? Je dirais déjà avoir envie de rechercher, aimer accumuler des objets, et oui, un goût pour l'audition. Vous l'aurez compris, tous les sons de vos films préférés sont reproduits par le bruiteur, un métier du cinéma un peu méconnu qui aura en tout cas fait hurler de joie et d'admiration l'ensemble de la salle. Voilà, donc ça c'était le sujet bruiteur. Je continue à tourner les pages du scénario de notre émission et on arrive à la séquence coulisses. Victoria ? Les coulisses, ce sont en fait un peu les zones d'ombre du festival, mais aujourd'hui, rien que pour vous, les flashs des photographes de presse vont nous éclairer. Alice Doucheski a suivi un de ses photographes, Florent Marot. C'est un métier qui peut sembler parfois un petit peu plus compliqué qu'on ne le pense. On regarde ce reportage. Armé de son appareil, Florent Marot couvre cette semaine le FIF pour un journal local. Cet après-midi, il participe à un photo call, sorte de shooting promotionnel pas fort apprécié par la plupart des photographes. S'il y a dix photographes là, je trouve que tout le monde est assez compétent pour faire une photo bien exposée. C'est intéressant pour les gens de la voir plutôt dans la ville, pour montrer que Mélanie Laurent était à Namur, elle n'était pas simplement devant une pancarte en train de poser. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est après la photo dehors, pour avoir Mélanie Laurent dans Namur. Au final, comme je disais, c'est des photos à peu près texte. Si jamais on ne sait pas la re-photographier dans les deux jours qui suivent, on utilisera celle-là. On travaille dans la presse, pas dans l'illustration. Ce qu'on veut, c'est des photos qui parlent. Ici, les photos, on les a. C'est fait au moins pour le photo call, on l'a dans Namur. Mais Florent a voulu aller plus loin que ce shooting collectif avec une séance privée organisée le lendemain. Alors, il se passe quoi aujourd'hui ? C'est Mélanie Laurent, là, on interview. Quelques photos, ça va être un peu plus sympa qu'hier. Ça va être plus quelques photos un peu plus naturelles. J'avais deux, trois reportages avant, donc maintenant, il faut pouvoir suivre. Le plus dur, c'est de tout compiler. Là, il y a un petit changement de programme. On va switcher vers Lucie Debeck. Un collègue reprend l'interview de Mélanie Laurent. Je prends l'autre interview et voilà. Il y a juste derrière. C'est intéressant, mais essayer de tenter un plan. Dire que j'aime autant, quand c'est en interview, que je sais que le journaliste va la faire rire à un moment, là, il y aurait une expression. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a un incendie à l'arsenal, ici, à Namur. C'est une fausse alerte. Il n'y a pas d'incendie à l'arsenal. Si l'arsenal brûle, on a intérêt à être là, donc il faut être réactif. Pour notre photographe, la suite du reportage, c'est maintenant la sélection des meilleurs clichés avant leur publication. Et ça a été pour sélectionner, c'est pas trop compliqué ? Non, c'est rapide. Très rapide, il n'y a pas vraiment de retouches dans la presse. On fait ça de manière assez rapide pour être dans les temps, être directement sur le web, donc on ne fait pas énormément de retouches, on sélectionne et c'est terminé. C'est plus sympa d'avoir une photo comme ça qu'une photo comme ça. Je préfère avoir justement, oui, à moins de mise en scène, quoi. Et maintenant, qu'est-ce qui est prévu ? Un autre reportage, ici, dans les médias, une autre interview. Donc c'est reparti. Beaucoup de travail pour seulement quelques photos publiées, mais ce qui est sûr, c'est qu'être photographe de presse, c'est la garantie d'avoir une vie animée. Pas évident, effectivement, mais passionnant comme métier, le métier de photographe de presse et photographe en général. On fait une petite pause dans le défilé de Magneto dans cette émission pour s'arrêter sur la séquence interview. Et on va s'intéresser, Victoria, au métier de producteur aujourd'hui. Oui, tout à fait, avec M. Antoniré ici présent. Merci déjà d'être avec nous ici sur le plateau. C'est une ambiance qui ne vous est pas spécialement nouvelle puisque vous êtes vous-même un ancien élève et professeur de la Elbe. Mais si vous êtes ici présents à Namur et au festival, c'est pour présenter un long métrage de Vanya Leclerc l'année prochaine. Mais vous avez aussi produit le court-métrage Solorex de François Béry que nous allons regarder tout de suite un extrait et on en reparle après. D'accord. Quoi, vous ne montez pas dessus ? Je pense que je ne peux pas monter dessus. Si ? Vous me la prêtez alors ? Non. Mais je te ferai avec. Je ne sais même pas dire quelque chose à ta copine là-bas. Si. Quoi ? Demandez son Facebook. Son quoi ? Son Facebook. Pour quoi faire ? Ben... Pour lui parler. Je devrais lui dire quoi alors ? C'est pas mon problème. C'est la dernière. Ils en font plus depuis 15 ans que vous avez de la chance. Je croyais que tu devais raccoucher. Oui. Cynthia, 3,1 kg. Voilà donc pour le court-métrage Solorex que vous avez produit avec la société de production belge Hélicotron. Donc producteur, c'est un métier assez méconnu du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, c'est une vaste question. Alors à préciser que Solorex est une coproduction. Donc on a coproduit avec la France. Voilà, avec un producteur français avec qui on travaille beaucoup. Et oui, le métier de producteur est... Moi, quand je donne cours, en général, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a autant de manières de produire qu'il y a de manières de réaliser pour un réalisateur. Donc chaque producteur a sa manière de produire et son relationnel avec le réalisateur. Et en tout cas, pour ma part, moi, mon travail, c'est d'accompagner un auteur sur le court-métrage et de l'accompagner vers le long-métrage, vers des formes ou des formats différents. On fait aussi du documentaire, on va tourner une série télévisée aussi avec des gens qu'on accompagne sur le long terme. Et on développe, du coup, on est vraiment sur les projets de l'écriture jusqu'à la distribution ou la diffusion en fonction des projets. Et justement, quelle est la procédure à partir du moment où vous décrochez la perle rare dans un scénario et la sortie en salle du film ? Dès la première idée que vous faites du film et sa sortie en salle officielle ? C'est très variable. Après, ça dépend si on parle de court-métrage ou de long-métrage. Si on parle de long-métrage, pour prendre l'exemple de l'année prochaine, en sélection ici, en première oeuvre, la première fois que Vania m'a donné un traitement, donc on va dire l'histoire, mais racontée de matière très courte sur une dizaine de pages. Et maintenant, c'est-à-dire que le film est tout récent et il s'est passé sept ans. Voilà. C'est sept ans d'écriture, de développement, d'écriture, de financement, de tournage, post-production. Mais la phase la plus compliquée pour un premier film, c'est souvent l'écriture et le financement. Et ça, ça a pris déjà presque cinq ans, enfin plus de cinq ans même. Et donc c'est des années pour un long-métrage et par exemple pour un court-métrage comme Solorex, ça prend combien de temps ? Alors là aussi, ça peut être variable, mais on va dire en moyenne, surtout avec des scénarios aussi bons que celui de François, ça va assez vite. Mais en général, entre le dépôt qu'on va déposer à la commission pour aller chercher les financements et le film terminé, on va dire qu'il s'écoule plus ou moins une année. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour votre présence ici au festival et que vos cours et long-métrage se déroulent toujours bien. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci aussi à vous et merci à Victoria pour cette interview. On bousquille à présent un petit peu nos habitudes dans le programme de cette émission et on passe aux vidéos matons. Alors chaque jour, le public peut venir devant notre caméra pour répondre à quelques petites questions. On regarde. Audrey Tautou vous propose d'aller boire un verre, que faites-vous ? Bah oui, ça me semble évident, non ? Je lui en propose même deux. Bah j'accepte. Je lui réponds oui parce que je préfère boire un verre avec Audrey Tautou qu'aller boire un de ses films. Moi j'aimerais bien savoir comment elle mélange la précision du travail et le lâcher prise en fait. Quelle est votre réplique de film préférée ? Ça alors ! Je sais plus en quel film. La réplique, la réplique, c'était quoi encore ? Quelle clète se paye ? C'est un mot. Monsieur, je parle chinois, dégagez ok ? Ok. Non. Quelle est la scène de sexe qui vous a mis mal à l'aise au ciné ? C'est une question difficile. Toute. Voilà. Aucune. Ça fait déjà longtemps, mais je ne sais plus ce que c'était. C'est la scène dans la vie d'Adèle. Au tout début, quand elle couche avec son copain en fait, pour la première fois, où on voit le sexe de l'homme en fait. Passe-moi le beurre. Non. On place à présent notre séquence Clap Namur. En fait, les étudiants partent à la découverte ou la redécouverte de Namur et de ses abords. D'ailleurs, il focus aujourd'hui sur la fabrication d'un petit plaisir typiquement namurois, créé il y a presque 60 ans. Figurez-vous, c'est un caramel qui est prénommé Bietrumé, qui est l'oeuvre du chef Étienne de Hucorne. Romain Bertrand est allé en cuisine pour voir comment on prépare tout cela. Ce bonbon au caramel d'un centimètre sur deux, prénommé Bietrumé, est une véritable spécialité namuroise. Le secret de sa fabrication est détenu par la maison des desserts. À la demande de la ville, à l'époque, on voulait créer un bonbon namurois et ils se sont adressés à des confiseurs. Et nous avons créé ce produit et il fallait lui donner un nom. Et on sait qu'à Namur, il y a le petit bonhomme Jean Bietrumé Picard. Comme ça que nous avons donné le nom des Bietrumés de Namur. Son succès, c'est le fait que la première génération du produit que nous avons créé à aujourd'hui, rien n'a changé. La fabrication est toujours la même, c'est toujours cuit à la main dans un chaudron, un grand chaudron en cuir. Tout débute par la cuisson d'un sucre. On ajoute ensuite du beurre et enfin des noisettes ou du chocolat. Le tout est ensuite mélangé et cuit à une température très précise. Ce qu'on va faire avec ce caramel, on va le verser sur les marmes que vous voyez ici. Et le caramel va refroidir. J'ai une température de 30-35 degrés. Et quand il sera à une bonne température, on va passer à la dernière étape qui sera le découpage et l'emballage des produits. C'est la rouleuse, boudineuse. Donc elle va boudiner le caramel. Le caramel va venir ici dedans. Il va passer dans l'emballeuse. Là, l'emballeuse va couper le caramel. Et il va l'emballer, comme vous avez vu derrière. Et on travaille entre 300 et 500 caramel minutes. Donc on va le retrouver ici, différents grammages, en boîte de 200 grammes, d'autres boîtes, en petits sachets, etc. Donc c'est ça. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire en dernier lieu ? On va faire ça. Voilà, vous allez les déguster. Voilà, vous en priez. 5 à 6 tonnes par an de cette petite douceur namuroise est produite chaque année par la maison des desserts. Au chocolat ou aux noisettes, le succès de cette spécialité ne s'est pas démenti depuis 1956. Voilà, et attention, et nous aussi, on va les déguster. Romain nous a rapporté quelques petits caramels. Je vais faire une petite distribution autour de la table. Voilà, monsieur Ray, un petit caramel. Hop, voilà pour Aline. Et voilà pour Victoria. N'hésitez pas, ouvrez-le, dégustez. C'est le temps de midi, en plus, vous pouvez. Je ne vais peut-être pas m'en prendre parce que c'est un peu difficile de parler en même temps. Et pendant que vous dégustez, on va regarder la photo du jour. Vous savez que chaque jour, les étudiants de la section photo parcourent le festival pour évidemment capter sur le vif et sur le fif quelques instantanés. Et on choisit une photo. Alors aujourd'hui, c'est une photo de Sarah Gerritz. Voilà donc sa photo avec un cliché un peu particulier, un effet comme ça, un peu œilleton, avec deux chauffeurs de taxi qui parcourent le fif, le taxi fif. On voit la bonhomie, l'ambiance, la sympathie de ces deux personnes. On l'essaye d'ailleurs et on salue les chauffeurs du fif. Alors, ben voilà, vous avez eu l'occasion de goûter, petit tour de table, qu'est-ce que vous en pensez ? On termine un petit peu, mais... Oui, oui ? Mais, excellent. Excellent ? Excellent. Ça a quel goût ? Ben, de caramel. Ah, ça tombe bien ! C'est le but. Aline ? Je vois que tu n'as pas tout mangé. Non, parce que je ne suis pas très fan du caramel à la base, mais franchement, il est très bon. Très bon. Il est très bon. Et Victoria ? Pareil, pas très fan, mais très bonne réussite pour Namur en tout cas. Bien, allez, c'est donc le bietrumé, bien connu ici à Namur. Il y a d'autres spécialités culinaires, évidemment, à découvrir. Allez, notre émission touche à sa fin. On s'en voudrait de vous quitter sans vous avoir passé notre feuilleton du jour. Vous savez que les étudiants testent des métiers liés au fif, ou gravitent en tout cas, qui gravitent autour du fif. Et aujourd'hui, Antoine s'est intéressé aux nuits d'hôtel. Voilà, au fif à Namur, les journées sont parfois difficiles pour nos stars. Elles ont besoin donc de repos. Quoi de plus magnifique comme endroit ici ? Nous sommes donc au château de Namur, et j'ai testé pour vous les nuits à l'hôtel. Dites, quel a un peu votre boulot ici ? Écoutez, j'accueille les clients, je suis réceptionniste, je décroche le téléphone, je réponds aux e-mails, je fais pas mal de choses. Ça a l'air sympa. Dites, ça vous dérange pas si je vous remplace un peu ? Écoutez, je veux bien, mais votre tenue... Il va falloir porter ceci. Ok. Ça démarre sur les chapeaux de roue en tout cas. Bonjour, monsieur Poulvord. Eh bien, écoutez, je suis navré, mais vous savez, c'est le fif en ce moment à Namur, et on a vraiment plus de chambre, tout est full. Voilà, je suis désolé, mais ça ne sera pas possible pour cette fois-ci. Bonjour. Bonjour. Voilà, ce serait beau, un peu, quelle est votre fonction ici, vous, dans l'hôtel ? Je suis femme de chambre. Femme de chambre, ok. Alors, est-ce que ça vous dérange si je teste un peu votre métier et que je vous remplace pour l'hôtel ? Non, pas du tout. Room service. Oups, pardon. Madame de Cône, toute nue. Madame de Cône, c'est votre émincée de poulet. Tu es quel bordel, ici. Moi, je dis, une petite pause s'impose. Eh bien, voilà, pour une première journée dans l'hôtellerie, ça s'est pas si mal passé, en fin de compte. Monsieur Bain, notre directeur vous attend dans son bureau, il souhaite vous faire signer votre C4. Oups. Antoine, qui n'a vraiment pas de chance, il se fait virer tous les jours, il faut qu'il se rattrape demain. Demain, il va se mettre dans la peau d'une star avec Sophie. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Ce n'est pas moi qui fais le mot de la fin aujourd'hui, c'est à toi, Victoria. Oui, donc, silence en fif, c'est le nom de notre émission, mais comme vous l'avez remarqué, nous ne taisons pas pour autant. Je tiens au nom de tous les étudiants à remercier les professeurs qui nous encadrent et nous permettent de réaliser cette émission. Et pour vous, chers téléspectateurs, sachez bien que le fif touche déjà bientôt à sa fin, donc n'hésitez pas à aller voir les films qui vous donnent envie. Pour le reste, silence en fif, ça revient demain, même heure, même endroit. Bon après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501